Je m'appelle Anne Valérie, je travaille en bibliothèque municipale à Paris dans le 15e arrondissement donc une zone très urbanisée et il se trouve que cette bibliothèque est spécialisée en écologie et elle a un jardin, une granothèque aussi qui a été créée en 2015. Ma présence ici c'est pour encourager les collègues éventuellement à mettre en place des granothèques en les accompagnant de toute une action culturelle associée parce que sinon c'est moins drôle, ça ne marche pas et puis notre rôle pédagogique à mon avis il est moins fort si on n'associe pas une action culturelle. Je propose plein des ateliers pour enfants, des petites conférences avec les gens d'à côté, les sciences participatives, les jardins partagés, les incroyables comestibles qui viennent nous parler de tout ce qui se passe et je pense que notre rôle pédagogique il est très grand, on ne mesure pas forcément à quel point les gens ils sont loin du vivant. Donc comment ils vont protéger la nature, réduire le réchauffement climatique s'ils en sont tellement éloignés et voilà quand on fait un petit atelier semi de graines comestibles comme ça, on explique aux enfants mais souvent leurs parents aussi qu'il leur faut la lumière près de la fenêtre parce que l'énergie pour les plantes c'est la lumière, qu'il faut une cuillère à soupe d'eau par jour mais que voilà en quelques jours ils auront des petites plantes qu'ils pourront mettre sur leur tartine de fromage frais ou dans leur salade, ils auront récolté, là ils habitent à 5 dans 20 mètres carrés mais ils peuvent récolter un jardin qu'ils peuvent manger. Avec les enfants je fais souvent le loto des graines, je leur donne un petit planche de loto avec pêche, prune, abricot, orange, olive, haricot, melon, potiron, que des choses qu'ils sont censés déjà avoir mangé, une petite boîte avec toutes ces graines et ils doivent les mettre au bon endroit. C'est extrêmement intéressant, souvent c'est dur pour eux mais après on peut faire de la pédagogie, la prune et l'abricot c'est la même famille botanique, le noyau il se ressemble, de même que le melon et le potiron. Bonjour Sandrine Capelle, je viens de Montpellier, donc je travaille à l'Ecolothèque qui est un centre d'éducation à l'environnement et au développement durable, structure de la métropole de Montpellier. Et aujourd'hui je suis venue pour parler d'action de biodiversité en bibliothèque, puisqu'à l'Ecolothèque on a tout un tas de supports pédagogiques et d'outils pour mettre en place des actions en faveur de la biodiversité. Comme type de support ou d'action que j'ai présenté, nous avons nos outils pédagogiques, notamment celui qui s'intitule Accueillir la biodiversité, où on va apprendre à reconnaître un petit peu les auxiliaires, les différentes bêtes, petites bêtes du jardin, et à fabriquer des aménagements pour accueillir cette biodiversité. Ensuite j'ai amené d'autres outils développés par des associations ou autres acteurs à l'environnement, comme le CPN, connaître et protéger la nature, qui développent des petits bingos lotos nature, donc on se déplace dans les espaces naturels, et on va essayer d'identifier, de retrouver, d'observer différents éléments, faune et flore. J'ai parlé aussi de projets que nous mettons en place, comme des partenariats avec des chercheurs et des médiateurs scientifiques, comme le projet Litter Nature, ou encore le programme de recherche et d'études des mésanges du CEF CNRS. D'ailleurs nos outils pédagogiques sont accessibles gratuitement en ligne sur la pédagothèque du site internet de l'écolothèque, notamment celui sur l'accueil de la biodiversité, et celui qui explique le concept de biodiversité, mais il y a tout un tas d'outils pédagogiques sur différentes thématiques liées à l'environnement et à l'écologie. Sous-titrage Société Radio-Canada